C'est dans la bouteille de poire Williams, là, il y a une poire, hein, tu sais, comment tu t'appelles ? Fille, comment ? Nelly ! Nelly ! Ah, tu es venu ? Nelly ! Non, tu sais, il y a une poire dans cette bouteille, c'est-à-dire, je me suis toujours demandé comment ils font... Moi, je ne suis pas le seul à me le demander, hein, ça, non ? Comment ils font pour mettre une poire comme ça, dans une bouteille, qui a un petit goulot, comme ça ? Tu as une idée, toi, comment ils font ? Ils mettent à l'arbre, ils mettent la bouteille à l'arbre. C'est ça, et les poires, elles ne peuvent pas résister, elles disent, une bouteille, moi, je veux aller dans les bouteilles, attends. Donc, les poires sont attirées par les bouteilles. Et la nuit arrivant, elles les pénètrent. Non, Nelly, c'est pas possible, ça, tiens, tiens, qu'est-ce qui a l'idée ici, toi ? Comment tu t'appelles ? Michel. Michel, pourquoi, quand je te demande pourquoi tu t'appelles, tu me dis, moi ? Mais si, oui, toi, évidemment, Michel ! Tu as l'idée, comment c'est... Ils mettent la poire dedans quand elle est... Ah, quand elle est petite, ils l'introduisent petite et elles gonflent à l'intérieur. Ah, oui, c'est ça. Ça te rappelle quelque chose, ça, oui. Elle a raison, elle a raison. Tu as raison, Michel, c'est tout à fait, c'est tout à fait... Mais il y a plein de fruits qui font ça, le fruit du chêne, par exemple, mais c'est... Oui, il y a des botanistes dans la salle. Mais c'est vrai, Michel a raison, c'est comme ça qu'on fait, on la met et puis elle mûrit à l'intérieur de... J'ai essayé à la maison, hein, Michel, ça marche super bien, non, c'est vrai ? C'est un cerisier chez moi, hein, mais ça marche très bien.